et yo salut à tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la présentation de stuff donc cette fois ci on est parti pour la classe enerypsa donc je vais vous présenter trois stuff différents donc un stuff feu un stuff air et un stuff eau donc là on va commencer par le stuff full feu alors pour ce stuff on équipé d'un petit homoplate avec un arc corrompu un anodidas une cape et une emulette nilesa qui donne un bon petit bonus 50 intelligence d'initiative c'est surtout pour les lignes de résistance 10% terre et air ce qui est plutôt intéressant et 10% neutre et feu on a ensuite le quatre feuilles qui peut très bien changer enfin comme sur les deux autres stuff avec le bouclier résumé qui donne du retrait pas je sais plus le nom je crois c'est 7 ans de malheur donc il peut très bien se changer avec celui là puis voilà alors ensuite on a l'anorus la ceinture de vortex pour avoir tout simplement du retrait paire et les bottes innommables ensuite pour les trophées on a le petit remueur un érudit majeur un carapace le nomade l'étourdisseur majeur pardon et un guérisseur majeur donc pour ce stuff après bien sûr il y a ce stuff coûte 60 millions mais c'est en fonction des prix de l'hdv donc si vous craftez bien sûr vous en aurez pour moins cher donc bien sûr moi je vous conseille d'y crafter d'IFM par vous même peut-être pas pour les exos à la limite achetez direct si vous êtes unlucky comme moi achetez directement les exos ensuite pour les caractéristiques alors on est sur du 4700 de vita donc c'est plutôt raisonnable pour un stuff full feu on est en 6 4 de po 1900 de initiative 20 cc donc c'est pas fou fou mais après on joue 100 turquoise ou quoi on a 35 des chances de crit avec l'arc ensuite 87 de soin je pense qu'il y a moins de monter un peu plus haut enfin c'est comme vous voulez je suis pas le plus expert des animaux j'ai l'habitude de jouer les nids hauts ou les nids agis donc voilà ensuite 1050 d'intelligence qui est plutôt propre enfin franchement je trouve que c'est assez bien ça reste raisonnable sachant que il ya plus d'optique comme ça c'est des stuff coché avec des moyens low cost c'est pas les stuff les plus chers donc il y a clairement plus optimisable c'est juste si vous n'avez pas trop les moyens bah ce stuff peut faire l'affaire je pense ensuite on esquive PA on a 68 46 d'esquive PM 82 de retrait PA et 51 de retrait PM pour les résistances on est sur du 32 partout 29 neutres 32 terres 37 feux 29 eau et 36% air donc le stuff peut très bien aussi cfm vous lui rajouter 1% eau 1% neutre si jamais vous souhaitez avoir le 30% de partout pour les karak 605 de lita 230 d'intelligence c'est ce que je mets en général sur tous les stuff et pour l'arme alors les dommages en cas de non crit parce qu'on n'a pas beaucoup de chance de non crit c'est du 800 à 1100 donc ça reste potable 1100 à 1300 en cas de crit et pour les sorts mais sur les sort feux mon alternatif à distance qui t'apprend du 448 409 de soin et le moins marquant qui fera du 500 à 700 dommages ensuite pour le moins impartial et sélectif alors le soin c'est du 386 400 enfin ouais 340 à 400 dommages en cas de crit 667 à 900 dommages pour le moins impartial et on finit ensuite par le déroutant pour le déroutant c'est du 600 j'allais partir trop long là 570 à 700 en cas de cc voilà maintenant on va switcher sur le second stuff à tout de suite pour ce deuxième stuff on enchaîne sur le stuff agi donc c'est un stuff assez vu et revu mais je le présente peut-être sous une autre forme vu qu'il a l'air au fond de familier ou tout simplement bah vu que j'ai changé de trois items pour que le stuff coûte bien beaucoup moins cher là sur un stuff qui coûte 47 millions comme c'est montré ici donc après c'est sans compter le premier defu donc avec le defu ça doit être du 51 52 mais j'estime que le level 200 en général les gens ont le tutu pourpre après peut-être pas forcément les autres si jamais ils ont pas eu la fin si jamais ils ont eu la flemme mais en général vous avez forcément fait la quête où vous avez dû l'acheter alors pour ce stuff on a le casque dragueuf qui peut se changer si jamais vous souhaitez avoir plus d'agilité donc vous pouvez mettre le dorabis après faudra peut-être changer le familier mettre un familier pour centaire enfin avoir c'est comme vous le souhaitez on a l'amantache l'alliance glanson qui sera exo pm la cape indescriptible pour la reporter faut vraiment pas mal de porter dans un stuff enneagi on a le bouclier du stalak ça un petit peu rien je vais pas vous mentir le petit bouclier 4 feuilles c'est strictement rien vous avez pas beaucoup de c'est dans ce stuff c'est vraiment maximiser les dommages agis et taper un maximum donc vous avez le bouclier du stalak le collier du valet vénard un gant du valet vénard pour le bonus panoplie la minotur et les balay nobots donc les balay nobots plus le minotur pour avoir le bonus PA afin de pas payer justement d'exo PA ce qui limite un minimum le coût pour les trophées on a le remueur nomade l'edjit un dévastateur air donc 20 dommages à air vous pouvez si vous avez des thunes ou si vous avez fait la quête changer avec un dofus des glaces bien sûr on a le petit trophée retraite PA le trophée sans l'agis et le pauvre alors ensuite en ce qui concerne les caractéristiques on est sur du 4500 vita le 116 comme d'hab 5 de PO 1800 initiatives initiative pardon 1 de CC ce qui est très faible de toute façon on s'en fout vous avez une novocation ce qui est un peu dommage ensuite pour l'agilité 990 ce qui est plutôt intéressant 180 puissance donc à la limite si vous le souhaitez vous pouvez toujours changer le pourpre en defuse de glace mais après certains gardent le pourpre car justement si vous recevez un dommage à distance ça vous bostera d'un dommage final ensuite on a 46 esquives PA ce qui est un petit peu faible 54 esquives PM 77 de retrait PA on a 41 de retrait PM enfin c'est pas trop gênant après sauf si vous souhaitez jouer avec des modi émo du coup mettez un trophée de retrait PM à la limite on a 138 de fuite donc personne ne vous taclera vous pourrez facilement vous dépatouiller de quelqu'un 104 de tacle et ensuite pour les dommages à JIS 149 dommages R 22% neutre 40 partout on a rondé un petit peu en AG vous pouvez toujours FM ça enfin les manioutures les bottes les balines de bottes il y a moyen de gratter d'énormes raids idem pour le collet de Valet Vénard donc franchement il y a moyen de monter à beaucoup plus on a 80 de retrait crit ce qui est plutôt sympathique et 35 repous ensuite pour les karak comme d'hab un 600 de Vita 230 d'Aji et le coup de cac qui tapera à distance on a crit du 1100 à 1300 je pense que c'est useless de regarder les critiques vous avez une chance sur 10 de crit donc autant regarder ici directement pour les sorts alors le mot blessant qui tapera à distance du 448 à 477 donc pas mal de régène comme on peut le voir c'est proportionnel au rox ensuite le mot vexant qui tapera pas mal 870 à 930 c'est selon si vous faites du PP ou du PVM vous pouvez switcher le sort ensuite le mot turbulent c'est si jamais vous souhaitez vous soigner vous même et pas les alliés jouez celui-là il coûte 3 PA il tapera plutôt pas mal 550 à 600 et le mot espiègle qui fera en fait il marche comme le mot blessant sauf que ça coûte 1 PA de moins donc il tapera du 418 à 448 et tout autant en régène le mot tourbi le mot tourbi pardon il tape du 564 à 623 à distance donc une bonne régène c'est le mot tournoyant pardon et le mot tourbillonnant qui tapera du 600 à 700 mais qui volera 50% car ça ne sonnera que vous voilà du coup maintenant qu'on a fini sur le petit stuff à J on va passer sur le stuff au on enchaîne sur le troisième et dernier stuff qui est le stuff full float donc pour faire simple le prix du stuff c'est 70 millions sans les dofus donc c'est le stuff le plus cher des 3 là c'est du 47 là c'est du 60 millions donc c'est le moins cher le plus cher pardon excusez-moi pour ce stuff on est en casque drag-off donc un casque qui peut se changer avec une autre coiffe si vous souhaitez mais bon elle est plutôt intéressante car elle donne vraiment pas mal de résistance on a les dagoulinantes pour ses bons bonus 6 de CC 1 de PO 20 dommages haut du retrait PA enfin vraiment excellent on a l'anneau toriété pardon avec un anneau volcorn donc le toriété il est là pour donner un bonus PM ça vous évite d'acheter l'exo PM justement ensuite pour l'exo PA c'est au choix si vous pensez qu'il est moins cher sur le toriété achetez le sur le toriété sinon sur l'anneau volcorn on a le 4 feu qui peut se changer avec le stand malheur comme je l'avais dit pour le stuff feu enfin c'est au choix mais là si jamais vous souhaitez taper un peu plus avec 2 CC bah jouez celui là on a l'amulette de chocotte pour le bonus PO grosse dose de chance avec pas mal de dommages haut donc vraiment intéressant le bonus panoplie le betel donc on a la ceinture et les bots qui est vraiment intéressant il donne 10 de retrait et 1 de portée donc vraiment cool et en plus il y a des bonnes lignes de résistance 7% terre pardon terre neutrée haut et feu à J on a le scarador qui se change avec le cram cram franchement c'est votre choix si vous souhaitez je vais qu'un montillier c'est comme vous voulez moi perso je préfère bien sûr le familier 10 fois plus joli ensuite pour les trophées on a le chanceux le trophée votre EPA le nomade et le remueur donc là comme je l'ai dit le stuff est compté sans les dofus enfin en termes de prix donc en général vous aurez les 2 dofus donc pas de soucis pour l'évita 4355 on est en 116 5 dos portés très peu d'initiatives 1350 donc vous commencerez sûrement au dernier avec votre Enir Ipsa 38 de CC ensuite on a 920 de chance et descendant de puissance ensuite pas esquive PA très faible 35-35 malheureusement 4 à 11 de retrait PA enfin après vous pouvez moduler le stuff vraiment franchement c'est comme vous souhaitez là c'est juste un exemple donc c'est pas le stuff le plus fiable mais c'est ceux que j'ai sous la main ensuite on a 32 de fuite et en ce qui concerne les dommages haut on est sur du 102 donc ça passe bien et pour les résistances on a 42 28 39 42 35 donc ça c'est vraiment propre pour les karak comme d'hab 600 230 on connait l'arme bon je ne dis pas trop de regarder parce qu'on s'en fout un petit peu le but ça ne sera sûrement pas de jouer avec l'arme le but de la ligne haut c'est faire du retrait PA en même temps de soigner donc là je vous laisse guetter un petit peu le ROX mais bon c'est pas foufou pour les sorts là c'est ce qui nous intéresse le mot interdit il tapera distance du 355 à 380 en cas de non crit et en cas de crit 412 à 440 et vous avez presque une chance sur 2 et le mot tabou qui coûte 4 PA et vous pouvez taper juste une fois mais il n'y aura pas de soin qui coûte qui tapera par exemple du 600 à 700 pour les mots retentissant et éclatant le mot éclatant il tapera du 500 à 6 à 577 pardon vous avez une chance sur 2 donc la régène est vraiment propre sachant que plus il y a des nuits plus vous allez soigner donc c'est vraiment sympathique on a le mot retentissant également qui tapera du 441 jusqu'à 511 à distance donc bon personnellement si vous jouez les NEO en général vous allez toujours jouer avec les sorts qui vont faire du soin clairement ensuite on a le mot fracassant qui tapera du 709 à 865 en cas de CC et le mot oké blanc qui tapera 620 à 800 et en général les gens joueront avec celui-ci et c'est le but de ce staff vu qu'on joue avec pas mal de retrait PA du coup voilà du coup c'était Kiz j'espère que cette petite vidéo présentation de stuff avec les nerfs vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye